Bonjour, Chou Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne, on va aujourd'hui parler de trois mots qu'on ne vous a pas forcément bien traduits et pas forcément bien expliqués concernant la pratique du karaté, mais ça peut être même en fait d'autres arts martiaux japonais. Avant ça, n'oubliez pas, oui je sais, je vous le répète souvent, mais c'est un peu embêtant, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et je vous en remercie beaucoup, mais vous n'êtes pas tant que ça à être abonné, donc déjà pensez à vous abonner, ça permet bien à ma chaîne de un peu ressortir du lot, vous, vous savez comme ça quand les nouvelles vidéos arrivent, comme ça tout le monde y gagne, vous pouvez aussi bien sûr mettre le pouce en l'air, ce qu'on appelle le like, si la vidéo vous a plu, bien entendu, et puis n'oubliez pas de partager sur Facebook, sur n'importe où, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai besoin de vous pour que cette chaîne comme ça puisse un petit peu ressortir du lot, puisque apparemment vous appréciez mes vidéos. Donc c'est parti, donc ces trois mots, c'est uke, c'est tsuki, et c'est kyū shō. Alors uke, on commence avec uke forcément, uke on le connaît, uchi uke, on a par exemple aussi quand on fait de l'aïkido, on parle de ukemi par exemple, ou en judo. Qu'est-ce que c'est donc ce uke ? Alors uke, il faut que je l'écrive correctement, puisqu'il manquait. uke, c'est ça, voilà, c'est ça en fait le caractère, mais là il faut rajouter le que. Uke, on nous le traduit par blocage, alors déjà, on a tout faux là. Puisque blocage, il y a une idée de bloc, c'est comme ça, alors que uke, c'est pas ça du tout. uke, ça vient du verbe ukelu. Et ukelu, qu'est-ce que c'est ? Le premier sens, c'est recevoir, c'est ça en fait, qui est, voilà, quand j'ai appris le japonais il y a x décennies, c'est comme ça, c'est vous recevez quelque chose, c'est ukelu. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Et donc, uke, premier sens, donc c'est action de recevoir, c'est un nom en fait, tout simplement. Et puis, quand vous regardez dans un dictionnaire, ou que forcément vous pratiquez les arts martiaux, vous comprenez que uke, en fait, c'est aussi la défense, c'est ça en fait. C'est vraiment moukyo. Le vrai mot pour la défense, c'est pas ukewaza ou quoi que ce soit, normalement en japonais, quand vous lisez des livres de Mabu Nikenwa, par exemple, il parle de bougyo, c'est ça, le vrai mot pour la défense. Donc, quand vous vous défendez, c'est pas forcément que vous bloquez. Et puis, quand vous comprenez un peu, quand vous voyez comment justement les maîtres, les experts expliquent uke, en fait, c'est une parade, c'est à ça en fait que ça renvoie. Donc, c'est pas le blocage, c'est une parade réellement. C'est, il y a un coup qui arrive, il va falloir faire quelque chose, et on fait quelque chose justement, pas en le bloquant, mais en l'acceptant. Parce que c'est ça un recevoir, c'est ça aussi, c'est accepter. Il y a votre corps qui est là, il y a quelque chose qui arrive, et vous acceptez le coup. Alors, ça veut dire que vous allez le prendre. Ça veut dire que vous l'acceptez, qu'il faut laisser à l'adversaire l'impression qu'il vous touche, puisque vous acceptez. C'est pas vous le repoussez, c'est pas vous le refusez, non, c'est vous l'acceptez, au contraire. Et ça, on va me dire, oui, mais non, c'est dans l'aïkido. Non, dans le karaté, c'est pareil. Peu importe, que ce soit du naraté, du shoulité, il y a aussi vraiment cette notion de recevoir, de ne pas justement aller contre le coup, de ne pas faire la défense justement en frappant. Puisque cette action de frapper, en japonais, c'est tataku. Vous les entendez aussi souvent, les maîtres, les experts disent, non, il ne faut pas tataku, il faut ukeru. C'est ça qu'ils disent, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, en tout cas, uke, ce n'est pas le blocage, c'est plus la parade. Ensuite, tsuki. Alors, tsuki, j'ai déjà parlé de tsuki, mais là, on synthétise un petit peu. Tsuki, pareil, il ne faut pas oublier ça. Donc, le caractère, c'est lui, tsuki. Et puis là, on rajoute ça, ça s'appelle un okurigana. Alors, bon, si vous voulez plus savoir des choses comme ça, il faut prendre des cours de japonais avec moi. Mes élèves, eux, ils savent très bien ce que c'est qu'un okurigana. Tsuki, c'est pareil, en fait. Tsuki, c'est pas taper, en fait. Ça, c'est utsu. Ça vient du verbe utsu, donc ça donne uchi. Là, on est dans le verbe tsuku. Donc, tsuki, déjà, pour beaucoup de japonais, ça renvoie en fait au kendo, parce que beaucoup de japonais ont quand même fait du kendo quand ils étaient au collège et au lycée. On en a bien. Vous avez le shinaï, donc une sorte de sabre. Et c'est cette idée, avec la pointe, de faire ça. C'est une attaque où on transperce. Alors, c'est pas non plus l'attaque en pique. C'est pas nuki. Là, c'est tsuki. Tsuki, donc, qui vient du verbe tsuku. Et tsuku, ça veut dire, donc, ce que ça veut dire, c'est cette histoire de transpercer avec de la force. C'est ça, c'est vraiment cette histoire-là. C'est vraiment, on est dans une histoire, bien sûr, de confrontation. Vous ne pouvez pas non plus faire l'action de tsuku, donc tsuki, avec une aiguille dans du tissu. Non, c'est une histoire, bien sûr, de poing. Il y a une histoire de sabre. Donc, c'est ça, tsuki. Tsuki, c'est pas la frappe. La frappe, pour ça, bien sûr, on a uchi, je vous le disais. Uchi qui vient de Utsu. Tsuki, c'est aussi présent dans d'autres arts martiaux, bien sûr, du Japon. Mais en tout cas, en karaté, là, on a les deux choses un peu fondamentales. On a uke et on a tsuki. C'est vraiment les choses que vous faites quand vous commencez le karaté, que vous faites pendant toute votre vie de karaté-caraté. Avec, bien sûr, keiri, les coups de pied, et pas geiri. Donc, tsuki, voilà, c'est en fait, bien sûr, en karaté, c'est un coup de poing donné, on peut dire, de façon rectiligne, mais des fois, il y a même le tsuki un peu qui tourne. Mais avec pas cette idée forcément juste de cogner, mais cette idée de passer au travers. C'est ça, tsuki. Et puis finissons avec kyu-sho. Alors, kyu-sho, là, vous voyez, c'est deux caractères. Kyu-sho, littéralement, l'endroit où il y a de la précipitation, l'endroit où c'est rapide, où c'est urgent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On nous dit souvent que c'est un point vital. Ouais, mais non, ça, ça fait un peu qu'aide le survivant, quoi. Parce que c'est pas forcément un point qui va entraîner la mort. Quand vous parlez avec des praticiens, eh bien, de shiatsu au Japon, ou tous ces gens qui sont aussi, on peut dire, des rebouteux, qui font par exemple du seiko-tsu, eh bien, eux, ils vous parlent de tsubo. Et en fait, tsubo et kyu-sho, souvent, c'est les mêmes points. Ça correspond un peu à des points d'acupuncture, mais pas forcément. Donc, kyu-sho, quand on regarde ce que ça veut dire, kyu-sho, c'est ça, shou, c'est l'endroit. Ce qui est important, c'est kyu, en fait. Qu'est-ce que ce kyu peut vouloir dire ? Kyu, donc, c'est une urgence, c'est quelque chose qui est vraiment... On avait dit ça durant le Covid, beaucoup, c'était le motif impérieux. C'est ça, en fait, c'était une urgence, tout simplement. Donc, c'est à ça que ça renvoie ce kyu. C'est aussi, en fait, quelque chose qui change rapidement. C'est une situation qui change très, très vite. Donc, c'est à ça que ça renvoie, tout simplement. C'est un point qui a une réaction rapide, qui a une réaction instantanée. Donc, bien sûr, ça implique que vous allez peut-être perdre connaissance. Ça implique que vous allez avoir une grave douleur. C'est peut-être même une action, si on sollicite donc ce point, qui ne vous tuera pas. C'est juste que ça va entraîner quelque chose chez vous. Alors, deux désagréables, puisque bien sûr, c'est utilisé pour attaquer. Kyushou, c'est dans le fait d'attaquer. C'est offensif. Alors que Tsubo, c'est plus lié au fait de soigner, de soulager. Certains dira ondes de confort. Parce que je vous rappelle, il y a des gens même qui font du Shiatsu, juste comme si, qu'ils se font masser. Non, le Shiatsu, normalement, c'est quand même pour guérir. Kyushou, donc, voilà ce que c'est, tout simplement. Donc, point vital, oui, ça fait bien. Ça fait ken le survivant, c'est bien. Mais en fait, c'est tout simplement un point sensible. C'est ça en fait que c'est. Puisque même en fait, en japonais, de toute façon, on peut aussi parler de Kyushou pour dire, ah, ça c'est le point sensible du dossier. On va parler comme ça de Kyushou. Voilà. Et puis, dernière chose, bien sûr, Kyushou, en fait, pour les japonais, on va dire, normaux du quotidien, Kyushou, en fait, c'est les parties génitales masculines. Puisque en fait, on va dire, le point sensible par excellence sur le corps humain, eh bien, c'est ce que les hommes ont entre les jambes. Et ça, pour les japonais, c'est aussi Kyushou. Voilà. Donc, quand vous entendez un japonais qui vous dit, ah, Kyushou, il ne vous parle pas parce qu'il sait que là, ou là, ou là, ou que sais-je encore, c'est un point sensible. Non, il vous parle en fait, eh bien, de l'entrejambe, tout simplement. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de commenter. Dans quelle mesure est-ce que vous employez tous ces mots ? Est-ce qu'on vous les avait bien expliqués, bien traduits ? Est-ce que connaître la langue japonaise, ça vous est important dans votre pratique martiale ? Est-ce que vous voudriez connaître la langue japonaise ? Pour ça, dans la description, eh bien, il y a justement le lien pour commencer à prendre des cours avec moi. Vous pouvez aussi tout simplement me contacter ici. Apprendre le japonais, ça vous permettra de vraiment saisir les nuances, c'est ça qui est important, et même les mots au sens large qui sont liés à votre pratique. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501